Soyez endurants, vous attendez les parents désagrément, mais soyez endurants, on va lire ça là, puis puis c'est fini. Oui, oui. Mettez le son. Il vient de faire ça, les gens viennent m'envoyer ça. Il a fait ça au plateau. On m'a envoyé, il a dit mon nom dedans là-bas, et il dit non, il vait faire débat, moi, mais il y a une condition. On va voir sa condition là. Des plaisanteurs comme ça. Ton un petit plaisanteur. Quand on m'a atteint l'air, là, il m'a appris, lui, il était encore, il a attrapé l'air, ça, comme le plateau. Depuis, il a posé, bam, blâle, maintenant, là. Bon, l'a m'air d'y a. Voilà, euh, il m'a dit qu'il y a un seul à lui, ce mot, c'est mon truc de la vie, parce que c'est de l'Ouest-Saint-Geré, mon majeu du Nord-Ouest, et j'ai un ami sur les guillées. Mais quand on rentre la spiritualité, on est tous l'un en-fronté. il a tendu sur la gamine, il laisse les séchures, il prend grandiment libre pour insister. Et quand on se retrouve au grandi, le thème de son choix, même le thème de son baptême. C'est vrai, je pense que c'est mon toujours, parce qu'il est de l'Ouest, c'est un vieux, mon monsieur du Nord-Ouest, et j'ai grandi sur les bébés. Quand on rentre dans la spiritualité, on dit qu'on a énormément goûté, il a tendu sur la gamine, il laisse les séchures, il prend grandiment libre pour insister. Et quand on se retrouve au grandi, le thème de son choix, même le thème de son baptême. Ok, on peut allumer la lumière ? Ça c'est la présenterie entre les autres. Allumer la lumière. Ok, bon, voici, lui, sa condition. Il dit, lui, il peut faire le débat avec moi, si et seulement si je prends l'engagement, que je ne vais pas insulter. En ce moment, il va faire le débat avec moi, il va lui prendre mon baptême. Très bien. Moi, je ne vais pas parler beaucoup. Monsieur. Monsieur. Il faut fermer. D'ailleurs, papa, c'est ce que tu appelles bouche. C'est ça. C'est ce que tu appelles bouche à toi, là. Il faut fermer ça un peu. C'est une impolitesse de lancer comme ça les paroles. C'est ce que vous ne faites pas au forum des musulmans, vous faites ça à nos forums. C'est ça. Vous savez qu'on est prolevé. Vous savez pas qu'ils font ça? Les musulmans, peu plus d'attente, il a crié dans le forum des musulmans. Vous les connaissez bien. C'est ça. Ok. Maintenant, j'ai mis, moi, il se faut. Il y a longtemps, d'abord, les gens, à l'assemblement, les gens m'ont dit ça. Lui-même, il avait dit ça. Il m'a dit, tu es un plaisanteur. C'est un sourire qui ne peut pas faire le débat. Il cherche un peu comme ça. C'est un puré qui est là. Vous voyez, c'est qu'il ne peut jamais faire ça. Je ne vais plus insulter. C'est comme si j'ai insulté. Il n'y a pas un... Il va se massiver d'un balai. Il n'y a pas un seul musulman qui a mis des dérits sur la vue qu'il a fait. Donc, s'il me dit ça qu'il connaît, il ne comprend pas le français. C'est ça. Sinon, si le musulman ne connaît pas la différence entre deux notions, le musulman ne connaît pas la différence entre une insulte, il demande à lui-même quelle insulte. Qu'est-ce qu'il dit insulte? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Ils ne sont pas allés à l'école. Ils ne sont pas arrivés loin. Ils ont demandé qu'est-ce qu'une insulte? Il ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'il y a un qualificatif? Il connaît. Mais là, tu lui demandes. Normalement, il a déclaré entre une insulte et un qualificatif. Là, il est mort. Sinon, s'il connaissait ça, il ne devait pas s'émancipier là comme ça. Une insulte, je peux même appriser quelqu'un à tort. Donc, il fait un faux témoignage à l'égard de quelqu'un. Dans la bulle, c'est un péché. Mais si tu dis ce que la personne est, c'est que tu l'as qualifié. J'ai donné l'exemple. On est en train d'écrire ici. Et puis, les frères sont là-ci, ils sont concentrés. Et un prêt à son point de faire, il devient là, dans sa poche. Et quand il le fait à son point de faire ici, un homme dit là-bas, puis il prend son premier, il se met à mourir. On va l'appeler immédiatement « voleur». Quand on dit « voleur», ce n'est pas une injure. Mais on est en train de qualifier l'acte qu'il vient de poser. Parce qu'il prend quelque chose de quelqu'un qui ne t'appartient pas, sans son consentement, c'est un vol. Et celui qui a posé là, il l'a appelé « voleur». Mais son nom n'est pas « voleur», mais on le qualifie. Ou bien, est-ce que c'est un juge? C'est un juge. Il dit à Mismet un maudit, est-ce que c'est un juge? C'est quand il dit que Mismet, il n'a jamais été moquant de lui, mais il dit que c'est un maudit. Et quand il dit que Mismet est un maudit, ce n'est pas moi qui le dit, le colonne le dit et la Bible le dit. Et eux, même leurs digressions le disent aussi. On va regarder 2-3 vidéos des musulmans, ceux qui disent qu'ils sont bien polis, qu'ils sont bien éduqués, qu'il reste là tout le monde, qu'il reste là de Jésus, qu'il aime Jésus comme là. On le reste là bien, on croit en lui plus que les chrétiens. Regardez cette vidéo de quelques secondes, vous allez écouter des personnes qui vont dire « à l'égard de Jésus». Alors vas-y, éteignez la lumière, on va voir un peu. Le même qui vient de faire vidéo tout à l'heure pour dire « non, moi de faire vidéo, de prendre l'engagement, que je vais prier sur terre, voilà, frère, elle ramène légèrement ça. Moi de prendre l'engagement, de dire que je vais prier sur terre, il va faire des mains à moi. Le même là, écoutez ce qu'il va dire ici de Jésus. Vas-y frère. Tu viens et puis je suis même accouché, c'est ton fils. C'est Jésus. Tu viens et puis je suis même accouché, c'est ton fils. C'est Jésus. On va remonter ça à la vie de Jésus. Tu viens et puis je suis même accouché, c'est ton fils. C'est Jésus. On va remonter ça à la vie de Jésus. Maintenant, ça c'est la première vue. Après un peu, on va voir une autre vidéo. Quel est un musulman qui est honnête, qui est sincère, qui peut dire que ça c'est vrai ? Ça c'est bon. Quel est un musulman qui peut dire que Jésus accouchait à ses deux filles dans la ville ? Eh, eh, eh. Dieu merci n'a pas dit que Jésus accouchait à ses deux filles dans le billard. Ils ont dit que Jésus accouchait à ses deux filles dans la ville. Eh, ils vont nous monter dans la ville d'Ishallah. De toute façon, c'était en 2017. Jusque là, l'Ishallah n'est pas encore là pour montrer. En 2017, on est en 2023. Ils n'ont pas encore trouvé le verset là pour montrer où Jésus accouchait à ses deux filles. Moi encore, il y a un musulman que je respecte. C'est le seul musulman, quand on a monté la vidéo, qui a dit non, non. Même s'il y a une seconde qu'ils ont dit ça, en tant qu'ils sont musulmans, ils n'ont pas le droit de dire de telle chose de Jésus. Parce que nous, les musulmans dans l'Islam, on ressentait Jésus. On ressentait tous les prophètes de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Et ce musulman a reconnu ce qu'ils ont dit là. Peu importe dans quel chiffon fait ils ont dit ça. Peu importe pourquoi ils ont dit ça là. Mais c'est mauvais qu'ils doivent se repartir publiquement. Ça, c'est un musulman qui est honnête. Mais les autres musulmans maudits, ils suivissent là. Ils m'ont dit non, non. Mais pourquoi tu... Il faut monter toute la vidéo. Il faut monter toute la vidéo d'abord. Il faut monter toute la vidéo. Pourquoi ils m'ont dit ça ? Tant que tu es un maudit. Est-ce que même... Non. Si on a monté... Non, je sais, une seconde. Est-ce qu'ils ont le droit de dire que je suis à coucher avec femme ? Jamais. Une seconde. Est-ce qu'il y a un maudit qui dit que moi, je dis que je n'ai plus insulé ? Bon, ça, c'est quoi ? Là, ils n'ont pas insulé d'abord. Ce n'est pas Christophe. Ça, c'est Jésus même qui l'attaque. Et ça, c'est notre Dieu qui s'attaque. Le plus grand. Il a dit même que Jésus est le plus grand pécheur du monde. Il faut voir là-bas encore. Ou aujourd'hui, Jésus est pédé aussi. Il faut chercher ça. Bon. Des maudits comme ça, C'est un maudit comme ça qui l'a fait du Dieu. Et puis ce point, il n'a qu'à dit qu'il est plus insulé. Il a fait un débat. Tu penses que les gens débattent des maudits ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, ici, je vous projette et je vous mate. Et je suis sûr que vous ne pouvez jamais vous mettre devant moi ici. C'est clair. Le maudit là-bas, il m'a fui. Il m'a fui physiquement. On allait faire un débat à la radio à Yahvé. On l'appelait à l'aise, il a passé une télévision WAP TV. Il a fui là-bas. Les gens allaient la flamper à la Sorbonne. Il a fui deux fois à la Sorbonne. Jamais public. Les gens allaient la flamper à Magoury. En bas les bons, en bas les changeurs. Il a fui. Ici, on parlait. Ici, ils ont fui. Moi, ma fille, avant qu'ils ont fui. C'est quoi ? J'ai jamais là à lui. Moi, j'ai dit que c'est des plaisantes, c'est des petits. C'est leur docteur, leur patron qui a fait de ce qu'ils sont là. C'est lui-même que j'ai fait. Il m'a venu à quoi ? Il a reculé, il a reculé pendant un mois. Il s'est caché. Avant de partir, il fait un vidéo. Les uns du sophon. Le sophon, j'ai dit là. Son niveau est tombé. Comment tu n'as pas encore battu à quelqu'un ? Et tu dis qu'il... Il... 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 C'est bien. C'est bien. Et tu dis que, son niveau est bas, mais c'est parce que, mon niveau est bas, qu'il faut me le faire, lui, ma bouche devant tout le monde. Il faut que chaque technique soit maoutré. C'est ça. Il dit que, nous les bispofs, s'en sommes des beautés. C'est ça. Il dit que, nous, l'ispof, c'est la région de Satan. C'est ça. Il dit, Allah, c'est iblis, c'est chittant, c'est le diab. C'est ça. Il dit, que, nous sommes de la porte de l'enfer C'est clair. que tous les besoins sont des produits filets de l'enfer c'est ce que j'ai dit donc, quand nous qui attendons ta religion, ta faute, ta croyance c'est à lui, tu n'es pas là, tu sais, à l'hôpital non, non, l'être rhizophobe il est ignorant il ne vaut pas mon niveau on appelle ça une masturbation spirituelle et puis d'y aller vers le bas c'est ça c'est ça qu'il s'agit alors Jésus accouchait à deux femmes et ils ont trouvé une phidolèque j'ai vu ça oui, j'ai tenté de justifier ça après oui, quand il dit ça c'est que quand l'autre accouchait à ses deux filles si on dit que Jésus est le même hier c'est que tout ce qui s'est fait dans cette demande c'est Jésus qui a fait ça il est vraiment là quand ils ont honte quand l'autre accouchait à ses deux filles c'est Jésus qui a fait ça est-ce qu'un homme normal peut parler comme ça ? bon lui, j'ai le copain, il s'appelle Diane il est à niveau CP2 bon lui, je sais que c'est dans l'alphabet très limité bon lui on peut comprendre mais les gens qui sont là lui qui l'a poussé par le bain lui quand on fait un débat à l'Indiaï les imams qui sont venus du Mali quand on les matait à la sauvant la rue lui il a tapé le sac Benislam, c'est un petit l'Islam est là c'est encore de l'argent qu'ils prêchent non, l'Islam à musulman ne prêche pas le musulman ne peut pas évangéliser l'évangile n'est pas dans le Coran c'est Jésus qui a envoyé les gens d'aller évangéliser mais les musulmans là, c'est pas à force que tu deviens musulman le vrai prédicateur de l'Islam qu'on a connu en Afrique là c'était ça Maurice Touré c'est lui, il passe dans la ville, dans le village là partout il est passé, les gens sont venus musulmans parce qu'il a prêché mais tu te fais musulman, on te tue et par peur les gens deviennent musulmans voilà comment les musulmans doivent prêcher même dit, même, quand on me dit ce musulman là c'est un évangéliste lui leur dit l'évangéliste alors dans le nom évangéliste il y a évangile dedans puis il y a évangiliation dedans évangilia, et c'est ça dans le Coran elle m'a dit que l'évangéliste c'est un mot dit il n'y a pas de prédication dans l'Islam maintenant, écoutez bien je vais lire un verset maintenant ce qu'il a dit là je vais vous montrer que nous la même, il parle du Coran le Coran n'a jamais dit, il faut dire à quelqu'un le Coran n'a jamais dit ça le Coran a dit une autre chose qu'il est contraire à ce qu'il lui dit le Coran dit quoi frère sur notre 3 verset 186 écoutez bien le verset sur notre 3 verset 180 écoutez bien ce verset dans les voies lui il s'oppose à ce verset c'est-à-dire lui c'est un mécrière selon le Coran les petits ivoiriens disant musulmans qui dans lesquels l'église sont les petits pour les ivoiriens vous serez éprouvé dans vos biens Allah, Allah, mais Allah quand on va commencer à les chocoter là il y a les propos qu'on va leur dire là ça va les choquer, ça va leur faire mal Allah s'entraîne Allah les prouver d'avance vous serez éprouvé dans vos biens vous serez éprouvé dans vos biens et à vos personnes et même dans vos personnes aussi vous entendrez de la part de ceux à qui l'unique indien doré avant vous vous allez entendre de la part de ceux qui ont reçu le livre à quoi on appelle les gens du livre les chrétiens et les juifs et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables beaucoup de propos agréables désagréables beaucoup de propos choquants maitrissants mais tient dedans pour dire bon dedans, supporte les injures, c'est-à-dire qu'il y a un juge, supporte ça, supporte les injures, supporte la calomnie, supporte les critiques, mais quel homme de Dieu-même qui a été accepté par tous, un homme de Dieu-même a toujours été insulté, Jésus lui-même dans sa position de Dieu n'a pas fait l'unanimité, Jésus a été calomnié, insulté, rejeté, mais à toi tu viens tout, bon, tu sais qu'est-ce qu'il vient de dire là-bas, un homme quand il a dit ça, ça l'a dit, mais il m'a dépassé, voilà, mais si vous êtes endurant et pieux, si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre, donc à l'heure, elle donne la démarche à suivre, la résolution qui est meilleure à prendre, à l'égard de ce qu'ils appellent pour être désagréable, elle a dit, bon, il faut toujours les affronter, mais toi, il faut laisser plus, il faut continuer pour être endurant, lui, il dit non, il n'a qu'à fait d'abord vidéo pour dire, il ne fait plus insulter, bon, il s'oppose à Allah, c'est ça, souvent 3, oui, souvent 3, oui, bref, il y a 200, vas-y un peu, oh les croyants, oh les croyants, oh les croyants, oh les croyants, soyez endurants, attends, il ne veut pas dire, c'est un musulman, mais le musulman, ils ne vont pas te changer, il n'a pas beaucoup de carême il veut poser question aussi il y a un chien qui vient et il y a des choses qui se posent dans la Côte d'Ivoire il y a un truc qui se pose dans la Côte d'Ivoire il y a un truc qui se pose dans la Côte d'Ivoire les chien qui viennent même rentrer dans un forum sans demander le permis ça c'est un chien de un musulman je vais le croire à 200 je vais le croire à 200 comme on les a attrapés ils vont passer par un chien je vais le faire passer par cette fois tu seras maté oh les croyants oh les musulmans soyez endurants incitez-vous à l'endurance on dit quoi ? incitez-vous à l'endurance encouragez-vous à l'endurance soutenez-vous à être endurants et non à abandonner, à poser des critères c'est un homme qui est pleuré qui parle comme ça un homme qui est pleuré il est à chaussures le gars est devant lui il dit oh bon je vais pas parler mais il n'y a qu'à lever ses chaussures il n'y a qu'à lever ses chaussures d'abord après là coup de peau d'après qu'il va tomber coup de peau d'après il n'y a qu'à me l'agir ici les musulmans ne peuvent pas venir faire des barrières nous ici en Côte d'Ivoire nous maintenant on a fini avec eux c'est un homme qui m'a quittent doteuse, doteuse des mensons c'est un qui nègre c'est cela que nous on cherche maintenant il n'y a qu'un musulman en Côte d'Ivoire c'est tout des petits à dans le coeur des petits qui sont musulmans c'est clair c'est clair la bâconne là-bas on mange beaucoup d'ailleurs on te donne travail on te donne une femme souvent eux là c'est à cause de leur vente et de leur pas-vente qu'ils sont musulmans intérêt seulement un homme qui est un musulman à cause de femme d'ailleurs lui il dit bon je vais aller à l'enfer à cause de femme si vous regardez cette femme je préfère aller à l'enfer c'est un mot dit c'est clair comment tu peux vendre ton âme à cause de femme et pleins sont là-bas pleins ils m'écrivent mais je vais pas les exposer c'est ça pleins je vais pas pleins ils sont beaucoup les gars ils souffrent cruellement devant Dieu je vous parle ils souffrent pleins ils quittent mais ils quittent ils vont nous tuer ou bien sûr quittent on va nous rejeter on va tout perdre ou bien sûr quittent on va quitter la Côte d'Ivoire c'est ça et tous ils savent ça c'est à quoi ils ne veulent pas quitter bon ça va dire que c'est une 7 un homme qui veut quitter la françonnerie la vie est en danger c'est ça c'est ça quand on quitte ta vie est engagée ta vie est en danger sinon moi je suis là pour mon frère chrétien un exemple c'est mon frère qui est chrétien s'il devait dire non il va quitter il va devenir musulman est-ce que je vais avoir pitié de mon frère il dit à mon frère va à la perdition il a besoin de soutien on va pas avoir cherché à lui faire du mal un homme qui va encore dans la souffrance tu vas avoir cherché à le frapper c'est quoi ça ? c'est clair eux tous ils sont là-bas il y a tout le monde lui-même qui a parlé tout le monde il vend même un café là s'il veut quitter l'islam là sa fille est en danger c'est ça c'est le 7 c'est le 7 quand tu quitteras ta vie est en danger c'est clair on connaît l'histoire de ça on connaît l'histoire de ça il y a même un individu qui est un immense quand il a dessiné des videries chrétiennes on l'a mis dans la maison puis ils ont mis fées ils sont beaucoup même ils sont beaucoup ça là il y a Moussa qui connaît ici ils sont beaucoup ça là c'est pas un truc qu'on invente tout le monde connaît ça même toi même qu'il y a un musulman qui a arrêté qui m'attend pas du demain il y a du Christ là tu vas mettre un machin dans le noir voilà chasse de la maison il y a un frère qui a un musulman qu'on a baptisé il a cru qu'on a baptisé là il vient souvent ici mais quand il vient il est caché moi je le vois mais je ne peux pas le dénoncer parce que il dit que vraiment on le voit là il est mort c'est ça on est au courant de ça il y a plein il y a des petits de 4, 14, 15 ans qu'il est baptisé après le débat les musulmans africains ils nous suivent sur la pluie sur la pluie vous le savez ils sont allés les baptisés les petits ils sont petits ils sont deux frères ils habitent bon il n'y a pas même d'où ils habitent dans la pluie on les a baptisés et ils sont venus ils ont dit grand frère vraiment tout ce que tu fais là c'est propre nous là toutes nos parents sont musulmans pardon il ne faut pas dire notre nom il ne faut pas dire qu'on a pris le baptême nous on fait dans le secret quand ils vont faire carrière nous on se casse on mange il ne faut pas dire parce que là on sait que c'est faux ben nous c'est vrai que mon petit frère il a enseigné moi ici en Capel on va aller voir on est intelligents on se lit quand tu es venu faire le débat avec une question que tu as décortiqué là on ne pourrait pas crier dans la foule parce qu'ils vont nous frapper donc on n'a pas parlé même nous là mon petit frère on prend nos baptêmes je suis allé je vais les baptiser la fille ici là comment on appelle à Béavon je vais les baptiser sur la pluie sur la pluie et puis ils se sont cachés je ne peux pas les ressortis comme ça donc ils se sont cachés pour venir pour qu'ils les baptisent encore il y a deux petits ici mais je vais les baptiser aussi deux petits encore garçons il y a un il a il a 13 ans puis l'autre a 15 ans je vais les baptiser encore mais ils sont allés par là mais ils le prennent ça pas que je les ai baptisés voilà il y a des bons c'est comme ça c'est comme ça donc ceux qui sont des dieux là tu les enlèves dans le secret si tu n'en as pas des dieux tu vas mourir là-bas et tu vas en enfer c'est divers c'est tout c'est vrai donc en condition que j'ai lu les ai c'est des conditions de satan c'est des conditions idiotes c'est ça hein ça c'est l'idiotie c'est vrai l'idiotie à haut niveau c'est ça non c'est comme si il a dit bon Il faut corriger ce que tu as dit, quand tu as dit que Jésus a accouché à une femme a accouché à ses deux filles dans la Bible, il faut reconnaître que tu as menti, que tu as blasphémé. Et quand tu dis que Jésus n'est pas Dieu, c'est le blasphème le plus, c'est-à-dire que le plus accouché du monde entier. Fait une vidéo, il faut reconnaître que Jésus est Dieu. Quand il dit que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, tu entends que mon Dieu est le menteur, parce qu'il l'a dit avant que la chose ait arrivé. Et l'Apocalypse a dit que j'étais mort. Un homme qui reconnaît qu'il est mort, quand il dit non, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Donc faire une vidéo, un, il faut dire d'abord que Jésus n'a pas couché à la femme que tu es, tu mentais. Deux, il faut reconnaître que Jésus est mort, il est ressuscité. Trois, reconnaître que Jésus est Dieu tout puissant. Quatre, reconnaître que tu as dit que Jésus est le plus grand péché, reconnaître que tu as menti là. C'est ça, il faut dire que tu as reconnu ça, moi je serai prêt à faire tout ce que tu veux. Ce n'est pas compliqué. Si tu as reconnu cela, devant les gens, je lève ma maîtrise, tout le monde, de ce que tu veux, je l'ai fait ça. C'est ça. Faut dire que je répète encore. Jésus est là, mon petit, reconnaît que, un, Jésus n'a jamais couché à une femme que tu mentais, que tu as blasphémé comme ça. Moi, c'est mon Dieu, tu dis, mon Dieu a couché à une femme. Ceux qui devaient te parler pas pour faire pour aller avaler les gens, c'était nous. Tu as traité mon Dieu de quelqu'un qui a couché à une femme. C'est ça. De moi, il devait me fâcher. Voilà. Fais juste une petite vidéo, si tu veux, de deux minutes ou de une minute trente, en disant que Jésus n'a jamais péché. Quand tu as dit que le plus grand péché, c'était un mensonge. Quand tu as dit qu'il a couché à une femme, c'était un mensonge. Et qu'on reconnaît que Jésus est vraiment Dieu, que Jésus est mort, il est ressuscité. Tu as reconnu cela ? Tout ce que tu veux, moi, j'ai référé. Ta vidéo de reconnaissance est énormément partagée partout. Tout le monde va savoir que tu te repentis. Et que tu as connu des mensonges. En ce moment-là, je serai prêt à faire ce que tu veux. Tout simplement. Frère, t'as tourné la vidéo ? T'as tourné aujourd'hui que Jésus est perdé ? Tu as trouvé ça ? Faut positionner la vie, on va regarder. Moi, un musulman qui dit que Jésus est perdé, je sais de laquelle il s'appelle musulman. Que c'est un mot dit deux fois. C'est vrai. Parce qu'aucun homme ne peut dire que... Donc, même le satanisme, il ne peut même pas dire que Jésus est perdé. C'est vrai. Voilà, regardez, écoutez ceux qui disent que... Moi, on est fait vidéo. Vas-y. Jésus est perdé. Il a fallu de la vie. Jésus est perdé. Jésus est perdé. Il a fallu de la vie. Je sais de la vie. Vous êtes prédicatrice islamique. Tous les musulmans qui sont un peu honnête, qui sont les aix, ils ont des honte. Ils ont des honte. Ils ont des honte de la tête musulmane. Alors, regardez, on dit que Jésus est perdé. un nom même d'abord que vous dites que c'est un prophète de Dieu un vrai prophète de Dieu et puis lui est le plus rapproché de Dieu ce que vous dites, vous dites que c'est un pédé un pédé peut être le plus rapproché de Dieu sur la 345 un pédé on va voir ce que votre Coran dit on va voir ce que le Coran dit de Jésus et on va voir ce que vous vous dites de Jésus ça veut dire qu'il n'y a pas plus pas en Côte d'Ivoire c'est tous des attaqueurs spirituels des mangeurs de coco-paca mangeurs de pesquets de boutons mangeurs de niomis et de tamarots frère, vas-y oui, répète-toi quand les anges disent vas-y un peu frère oh Marie, voilà qu'elle a dans l'ongue une parole de sa part écoutez bien, comment le Coran va qualifier Jésus, qu'elle est présentée dans l'Église dit qu'il est pédé, qu'il a couché à une femme plus grand pêcheur on dit il est plus la pureté selon elle dans le Coran est l'une des qualités de Dieu, non d'Allah on dit qu'elle est le pureté le Coran dit que Jésus est le pureté vous se faites donc d'un fils au pureté quand on dit, pureté, c'est quelqu'un qui n'a jamais pêché qui ne pêche pas donc si Jésus est pureté selon votre Coran et qu'il vous dit qu'il est pédé, frère mais Allah ne va pas vous il va dire qu'il est pédé vous dites qu'il est pédé vous dites qu'il est pédé voilà, vous pouvez sortir d'ici là-bas et vas-y oh Marie oh Marie voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part oui son nom oui sera le nom de la parole là est Al-Mah-Sui c'est Jésus qu'on appelle Al-Mah-Sui donc le Messie voilà comment nous le qualifiant il dit que c'est un pédé les musulmans c'est un colonie comme ça m'a été familée non, je ne l'ai pris rien non vous pensez que ma tête est ramassée frère Basie je n'ai jamais surpris les musulmans je n'ai jamais insulté je n'ai jamais injurié je n'ai fait dire à chaque fois les qualifiés je mettais en exemple leur nature ils sont en réalité c'est tout vas-y tout son nom serait Al-Mah-Sui Issa pute Marie vas-y illustre ici bas on dit de quoi ? illustre on dit que Jésus est illustre ici bas au ballon de là il est aussi illustre dans l'éternité il est rapproché dans l'art bon c'est un homme que nous l'appellons quelqu'un qui est illustre sur la terre est aussi illustre dans l'éternité parce qu'il est le modèle parfait sur la terre et parle-toi également dans l'éternité c'est lui qui a dit non c'est un PD il a couché à l'Ephane il est le plus grand pécheur t'entends le présentant pour des modus comme ça là c'est un jour que vous dites à l'égard de Jésus à l'égard de la Bible des Chrétiens là moi je l'ai bien fait encore moi je vais peut-être en plus insulter mais je suis obligé de vous qualifier son roman c'est un homme de hérédition que vous dites je suis obligé de vous ніer je ne vais pas en plus je suis obligé de vous vous dites de vous à l'égard à la terre qui a été à l'égard à l'égard Le Dieu aussi, il tue le musulman aussi, pas physiquement, il est tous en affaire, la mort spirituelle, vous voyez, c'est de ça que je parle, ceux qui sont des dieux qui sont dans l'islam, ils sortiront tout à l'heure, mais ceux qui sont enfants de Satan, resteront là-bas et mourront, c'est tout, il n'y a pas quelqu'un qui est chaud maintenant là, il n'y a pas un musulman qui est chaud, il y a quelqu'un ici qui est garçon, qui a le couille, un beau couille-couille, il y a quelqu'un qui a le couille-couille ici, il peut venir ici devant moi, il va s'y coter ses fesses là, il va s'y coter ses petites fesses aujourd'hui, ses fesses dure, il va s'y coter ça, les musulmans qui ont les fesses, les fesses moumou là, les bêtes comme ça là, bon, ok, donc comme ils ont peur, c'est l'épureux, hein, quand le garçon est là, il ne peut plus venir dans la foule, prier derrière la roue, mais là, il ne peut pas venir ici, il est frappé, il va fuir d'ici, il y a des musulmans ici, un tapis ! C'est lourd dans sa bouche comme ça, d'abord tu sais qu'elle est montée, puis tu es derrière lui, alors que le Seigneur bénisse les frères, on sera ici le vendredi, vendredi à 15h, à 15h, on est là, vous pouvez-là démontrer comment, aujourd'hui on parle de Allah là, ça a informé tout, et ça a pas, vous pouvez combien de périodes, le vendredi, ça c'est, tout ce qu'il va être démontré, à faire de Allah, à faire de Marie, et à faire de Rennes du Sien, tout ça va démontrer ça ici, à faire de Kazam, Jelèque, Sotolène, Asile, tout ça, je vais le démontrer le vendredi, à 15h, sur ce chalum, nous sommes encore une dernière fois, au plus de 225, 07, 77, 23, 76, 51, c'est le nom de numéro WhatsApp, numéro 1, de Orange Monique, tous ceux qui veulent nous soutenir, soutenir l'œuvre de Dieu, vous êtes les bienvenus, sur ce, c'était votre prédicateur, votre saluteur, tirer le bousoufote, accompagné de son équipe, pas missionnaire, chalum, bon abondredi, après-demain.